les groupes armés ont été tirés dans l'Algérie mais il y a des frontières pour la souris parce qu'il y a des frontières dans l'Algérie les groupes armés ont été tirés dans l'Algérie et ont été sécurisés donc il faut reculer les groupes armés ont été attaqués les groupes armés ont été attaqués avec le ministre de la défense Mali-Sibirien-Kéli n'a pas été fait un repos éternel parce que les groupes armés n'ont pas été fait un repos éternel parce que les groupes armés ont été fait le Mali ça fait 1.241.000 et quelques kilomètres carrés c'est ça 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 Armini Maka Mboulou, Antiseka Kelleke, pour que Ainsi que ces jours-là Mouvez-vous profiter de la faiblesse La faiblesse de ce territoire-là Djamana Fefe Nameye Nyo Kondafe Peut-être Gyné Nti Noutafo Parce que Gyné Ndi Maliere Bééfénkele Mais à Béé d'autres Mali territoire-là Sénégalais d'autres Mali Erodobu Bafo Mi Mako La Poche Et gata Ngini Google Les territoires Le Mali et la Sénégal Le territoire qui s'appelle La Poche Mais n'est-ce pas Mali territoire-là Mais Adira Sénégal Tu es à Duma Angoulis-là n'ont fait qu'à Sama Sala Il n'est pas à Manga, Amagnala, Nya Koubla Mais le Sénégal occupe ça Baciru Djamoui Faï A Nisongu Nalé Fagana Ou y'a fait un follow-follow Migné Inno Européen Quoi qu'à Frontier de Secris Parce que Mali doit de beaucoup C'est pourquoi Bacir Djamoui Faï Est allé demander à l'Union Européenne Au lieu qu'ils fassent A Yessik Ils ont peur que ces territoires-là Aucun a perdu là-bas Parce qu'il y a du pétrole là-bas Il y a beaucoup d'autres Très-ciels là-bas Ressources là-bas Tout comme En 1963 Mauduwo Keïta et Moktal Oul Dada Où y'a benkanké Kafo Pour que Mauditannique à Sénégé Ressort patulajé d'or Pour que Kafo Oul Dada y'a re-di nana mal l'aka Nyni Mauduwo Keïta fait Comme Angayenepanasout Tavokati Président Oul Dada Mauduwo Hinena Oul Dada Oul Dada Oul Dada Nama sa Sénégé Ante Kou Séné Ante Aloko Séné Ante Pomme Ante Dabibi Nounoun Séné Parce que Nya aunga Territoire Kan Mèna Nyon Séné Nyon Kaba Ni Soko Ni Djeke Ni Ban Noun Ti Nya aunga Territoire Kan Les séréales Séchi La Tignan Aung Fee Aflabe Doming Aung V Don Pour Aung Séchi Doron Séné Kou Mokobo Tiber Kili Noun Ni Fento La Don Aung Séné Abina Nui Don Amit Nini Echang Koumet La Ségid Mokoma Dore Té Mena Par Aung Séné 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 c'était des propos panafricanistes mais il y a la réalité du pouvoir il y a la réalité du pouvoir il y a l'adjoint de la partie il y a un mandat d'Omao pour que ce soit un candidat sinon il n'y a pas de candidat donc il y a un mandat d'Omao ça veut dire qu'il y a Ousmane et Ousmane est aussi le premier ministre du gouvernement donc ni Oluyouga est représentant le Parlement du ministre du gouvernement il n'y a pas d'inquiéter la prise de position est-ce que l'on ne veut pas et que c'est une bad game et que l'on ne veut pas communiquer que le ministre du gouvernement qui a condamné alors que Alassane Dramanu Wataraka il y a des députés qui ont deslus qui ont des affอยes et qui ont des partis 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 et qui ont des partis parce que et qui m'a ressentie, c'est-à-dire la liberté d'expression n'est pas ni Blara Assemblée au nom de la CEDAO et l'autre peuple de l'EU il faut que les députés et le peuple de l'EU c'est-à-dire que l'EU c'est-à-dire que l'EU c'est-à-dire que l'EU c'est-à-dire que l'EU l'indiscipliné député de la Côte d'Ivoire qui ne méritait même pas d'être chef d'un groupe puisqu'il encore moins allait représenter un pays à l'Assemblée Nationale de la CEDAO si cette dame indisciplinée sort pour lever sa main et croit pouvoir recadrer Guy-Marie Sagnon elle se trompe et met lourdement le doigt dans l'œil parce qu'elle a en face un géant qui est imbattable parce que tout ce que Guy-Marie dit il est dit en toute franchise en toute sincérité et il a des prévues irréfitables et Guy-Marie dit le ressenti du peuple africain tout entier notamment le peuple sénégalais et le peuple ouest africain dont la CEDAO leur appartient donc aujourd'hui moi je pense que si la CEDAO veut revenir à ses fondamentaux comme ce qui est demandé la CEDAO doit se défaire des chefs d'état qui l'ont mis dans le carcan et porter la voix du peuple c'est ce que Guy-Marie Sagnon est en train de faire et il y a une info française oui je le dis en français pourquoi ? parce que je veux que les peuples sénégalais ivoiriens et tous les peuples d'Afrique entendent ce passage et la CEDAO s'est mis davantage le doigt dans l'œil parce que Guy-Marie Sagnon n'a pas fauté en dénonçant une dérive et c'est prononcé contre l'appauvrissement de l'Afrique par le club qui avait présenté un document intitulé la pauvreté de l'Afrique l'Afrique n'est jamais pauvre je vais prendre l'exemple sur le Mali nous sommes un pays vachement riche et le Mali est le pays le plus riche du monde je le dis à qui il veut l'entendre nous avons plus de réserves que tous les pays du monde même le Congo même le Congo si le Congo si le Congo a des réserves parce que ces réserves ont été découvertes est-ce que tu as fini de découvrir les réserves du Mali on a découvert le lithium à Boulamena non ? oui il y a un autre site minier qui a été découvert de lithium dans la région de Bougouni encore on n'a même pas fini d'inspecter le sol malien si le Congo a de l'uranium le Mali a de l'uranium nous avons encore d'autres pierres précieuses beaucoup plus précieuses que les Congo et nous sommes plus vastes que les Congo le Congo non le Congo Congo est plus vaste que le Mali sur la carte sur la carte et bien comment pourquoi je pose la question je vais te dire que nous sommes plus vastes que le Mali le Congo en termes de potentialité je ne te parle pas de territoire ok ok en termes de potential il faut préciser donc c'est l'ensemble de tous ces paramètres qui font que la CEDEAO ne devait pas s'aligner derrière la députée effrontée de Côte d'Ivoire parce que dans leur communiqué ils ont tenté de sanctionner Guy Marissagna mais ils sont restés miens par rapport au comportement de la députée qui a fait un comportement malsain donc moi je pense que aujourd'hui nous Maliens nous avons compris que nous n'avons plus notre place à la CEDEAO parce que nous sommes de conviction et d'avis contraires pour nous la CEDEAO c'est derrière nous mais comme ils continuent à chanter notre nom à menacer nos peuples de visa et d'autres mais il y a la réciprocité aujourd'hui je vois un communiqué d'une partie des Maliens basés en Abidjan qui ont adressé une demande au préfet d'Abidjan pour dire qu'ils vont marcher devant l'ambassade du Mali pour dénoncer la sortie du Mali de la CEDEAO j'ai dit tant mieux c'est la liberté nous sommes 23 millions de Maliens ceux qui veulent rester dans la CEDEAO n'ont qu'à prendre la nationalité des pays membres de la CEDEAO c'est aussi simple que ça le Mali est sorti nous sommes dans l'AIS et nous avons nos potentialités nous travaillons dans ce sens donc même si nous sommes dans les Maliens nous avons besoin de la CEDEAO qui nous a dit c'est le CEDEAO c'est le CEDEAO qui est le CEDEAO qui est le CEDEAO qui est le CEDEAO qui est le CEDEAO mais le Sénégal c'est le CEDEAO c'est le CEDEAO qui est le CEDEAO parce que nous sommes le Sénégalais qui est le CEDEAO le Sénégalais l'économie est le CEDEAO c'est comme le Gabon le Gabon le Sénégalais c'est le CEDEAO qui est le CEDEAO qui est le CEDEAO qui est le CEDEAO donc aujourd'hui si nous avons passé le CEDEAO il y a une réalité et il y a un discours qui est le CEDEAO qui est le CEDEAO donc nous sommes les Turquins les Sénégalais sont les Sénégalais qui sont les Maliens et les Burkina et les Nigeriens est-ce que les Wolofs ne sont pas suivis on est le CEDEAO qui est le CEDEAO qui est le CEDEAO qui est le CEDEAO pour qu'il y ait le CEDEAO je sais qu'il y a une partie du peuple Wolof qui a été déplacé dans le Mali soutenu donc il y a une partie de la force Sénégal qui a été dans l'apport du Mali président qui a été soutenu mais est-ce qu'il y a une subie est-ce qu'il y a les Pérennes qui a été subi pour qu'il y ait une autre chose pour qu'il y ait ce qui est le CEDEAO donc c'est la question qu'on se pose donc il y a un diabète qui est le CEDEAO qui est le CEDEAO qui est le CEDEAO qui est le CEDEAO donc c'est pour dire que c'est pour dire qu'il y a un peuple qui est le CEDEAO culturellement Ivoirien d' encounters avec les Maléens ou avec les Maléens d'!!]i Ivoirien il n'y a pas de problème sur le plan social et culturel en l'aigue donc il y a le Conseil C'est ce qui est important pour nous le reste par exemple nous allons travailler pour nous nous allons continuer nous allons continuer nous allons continuer avant tout tu es dés Autinés ? Bon, on voit que la frontière est de la Mali, les chambres, les gens qui sont en train de se faire. On a un quartier, il y 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 a un quartier. Il n'y a rien qui matérialise la frontière. Si on a l'avocat, on a un projet pour l'intangibilité de la frontière. L'intangibilité de la frontière est de la frontière. Parce que si on a l'avant, on a l'avant, il y a un quartier, il y a un quartier, il y a un quartier. Il n'y a rien qui matérialise la région. Donc, le quartier Mali, le Air est d'Algérie. Mais, on peut faire autre chose comme ça. Par exemple, il y a un quartier, il y a un quartier, mais il y a un quartier, il y a une fois qui date. qui est venu à Césaroc. Ça, c'est vers une partie de l'Algérie qui s'appelle Borja el-Mokta. Donc, on a armé au Vérom. Parce que nous avons donné GPS au Vérom. Nous avons mis des machines au Vérom. Nous avons mis des territoires d'armée à l'Algérie. Mais on a planté, on a mis des troupes, on a mis des troupes, on a mis des troupes, on a mis des troupes. Donc, je suis venu à Tizawa-ten à Tizawa-ten, à Tizawa-ten, à Tizawa-ten, à Tizawa-ten, à Tizawa-ten, à Tizawa-ten, à Tizawa-ten,